Hey ! Salut à tous les amis, c'est Akane et bienvenue sur la Taverne d'Abondance pour une nouvelle vidéo sur Dragon Quest Dain, Dibokane, Heroes de Ronde. J'espère que vous êtes tous très bien, pour moi à part ça va nickel. Aujourd'hui une petite vidéo news puisque nous avons un nouveau portail qui est annoncé et qui arrivera normalement mercredi et également un nouvel event avec une nouvelle arme à former. Alors bizarrement l'arme n'est pas en corrélation avec le portail. Enfin si, l'arme est en corrélation mais pas l'élément. C'est un peu spécial en vrai, ça aurait permis d'avoir une arme free-to-play déjà dans l'élément de ce type-là. Surtout qu'en plus cette arme-là possède déjà cet élément-là en équipement free-to-play qui avait été fermable au tout début du jeu. Enfin bref, ce n'est pas trop trop grave. On va du coup se diriger vers Twitter avec toutes les petites informations. Alors déjà on va revenir vite fait sur un point, le nouvel event qui a été rajouté du coup la semaine dernière, le sage training qui est en gros un event qui permet d'augmenter la classe des sages, donc qui permet d'augmenter votre perso et également la Léona avec la nouvelle classe. Donc voilà, c'est un event qui est vraiment, vraiment très cool en vrai. Vous pouvez récupérer à peu près toutes les ressources qu'il vous faut pour bien améliorer votre arme. Excusez-moi, j'ai une fenêtre qui couine devant moi, il y a pas mal de vent. Du coup voilà, c'est plutôt sympathique. En vrai c'est plutôt cool qu'ils fassent ça lorsque de nouvelles classes sortent. C'est vraiment quelque chose de nouveau, il n'y avait pas eu ça à l'époque pour la classe d'artistes martiales. Ou alors je ne me rappelle pas, je ne vais pas me les dire dans les commentaires, mais il me semble que c'est nouveau. Mais enfin voilà, ça a l'air plutôt sympathique. Enfin ça a l'air plutôt sympathique, c'est plutôt sympathique. Ça permet de récupérer pas mal d'items et de farmer plus rapidement pour améliorer ce super soleil. Et en plus, on peut récupérer des parchemins pour les compétences de sage, enfin les compétences de guérison. Et également un parchemin doré pour les spés. Donc c'est plutôt sympathique. Également, nouvelle chose qui est arrivée du coup aujourd'hui, la saison 11 avec le premier combat de cette saison. Avec un roi guérigluant. Et du coup il va falloir utiliser des techniques, comment dire, de percer. Et également, ça a l'air d'être des techniques de, comment dire, de lumière. Puisqu'il nous présente Yonkel et il fait de gros dégâts. Donc voilà, je pense qu'il va falloir faire lumière plus, comment dire, lumière plus percer. Donc voilà, petit truc bien sympathique. Pensez vraiment à le faire. Ça permet de récupérer pas mal de gemmes toutes les 3 semaines, enfin tous les mois entre guillemets. Même si bon, c'est pas énorme. C'est toujours quelques gemmes de passé. Et c'est assez simple de monter au moins jusqu'en or 3. Ce qui vous permet de récupérer 2000 gemmes. Et même leurs 2, en vrai, je pense que c'est pas si difficile que ça. En vrai, il n'y a pas tant de joueurs qui jouent cet event-là. Donc c'est plutôt facile de monter et vous êtes assez rapidement. Enfin, à part si vous gagnez tout. Donc au bout d'un moment, vous tomberez sur des lobbies avec de plus gros joueurs. Mais si vous êtes comme moi, un joueur qui joue de temps en temps. En vrai, ça va vous tomber sur des lobbies où c'est facile au moins de rester dans les classés. Donc voilà. Également, du coup, voilà, les petits events qui est ici, du coup, qui est l'event sur une lance élémentaire. Du coup, qui est de type percé. Donc on va pouvoir l'équiper sur nos personnages et faire des dégâts comme l'art. Donc voilà, le petit détail qui est écrit ici. Et du coup, voilà, cette lance-là nous permet d'augmenter nos dégâts de percé de 25% lorsqu'on fait une compétence. Donc c'est une faible chance d'augmenter nos dégâts. Et également, on a en petite augmentation des tokens, donc des pièces à récupérer. Alors quelque chose qui est pas fou, mais que je trouve pas fou personnellement. Et c'est quelque chose qui se répète sur tous les events d'armes. C'est très compliqué d'avoir les armes. Je trouve que c'est très compliqué. On ne tient pas grand-chose. Quand vous avez un nouveau personnage qui arrive, vous pouvez farm le personnage. Vous avez une quantité monstrueuse de pièces. Mais dès que c'est une arme, c'est très compliqué, je trouve. Généralement, j'arrive toujours à monter au moins 2, voire 3 grand max. Mais c'est tout, en fait, il faut farm comme un porc. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il y a le temps qui n'est pas là. Et les ressources ne sont pas là non plus. Donc je trouve ça pas fou. J'aimerais bien qu'ils reworkent ça et qu'ils permettent au moins d'avoir minimum le niveau 3 si tu joues un peu. Parce que c'est très compliqué de les mettre niveau 4. Après, je comprends, ça permet d'éviter d'avoir les armes 4 étoiles à fond pour tout le monde. Il faut vraiment jouer un peu pour l'avoir. Mais bon, quand même, c'est pas fou. Et puis du coup, on a le nouveau personnage. Alors la vidéo s'est déjà lancée. On a le nouveau personnage, enfin le nouveau personnage. La nouvelle spé qui arrive. C'est une nouvelle spé pour l'art de type ténèbre. Ce qui est, vous l'avez vu, elle est plutôt sympathique. Elle est vachement jolie, je trouve. Elle est vachement jolie, le petit spé. Et ça fait des dégâts en AOE. Et on voit également, sur la fin de la vidéo, les nouvelles techniques qui vont être rajoutées à la lance pour qu'elles puissent être jouées... Comment dire ? Pour qu'elles puissent être jouées en dégâts ténèbres. Alors, c'est plutôt cool du coup. Également, cette spé a un crit rate qui est plutôt élevé. Donc ça va permettre d'être plutôt cool sur des events comme les events avec les glandes métal ou les glandes mercure. Puisque du coup, ça vous permet de, si vous les touchez avec un haut crit rate, vous avez une chance de les one-shot. Et du coup, de récupérer directement l'XP. Donc c'est plutôt sympathique. Et en plus, ça permet de rentrer de gros dégâts sur les mobs. L'aspect, je la trouve absolument magnifique. Et du coup, tout ça arrive mercredi. Alors du coup, les amis, on va retourner sur le jeu vite fait. On va faire un petit point avant de terminer la vidéo. du coup, parce que ce sont les seules mises à jour, enfin, les seules nouveautés qui arriveront du coup mercredi. À part le, comment dire, l'arène de combat, enfin, la nouvelle saison de l'arène de combat qui arrive dès aujourd'hui. Faites attention à vos cristaux, les amis. Faites vraiment attention à vos cristaux, puisque nous arrivons sur les dernières semaines avant les 1 an. Je pense que les 1 an ne devraient pas tarder à commencer dans d'ici une 2 semaines, on va dire. Ou du moins, dans les semaines à venir, ils vont commencer à teaser sur les 1 an. Comme ils avaient fait un peu avec la période des 6 mois, le pré-anniversaire, etc. Donc voilà. Donc surtout, si vous êtes free to play, gardez vos cristaux pour pouvoir faire plaisir au 1 an, puisque généralement, les portails des anniversaires sont plus intéressants que les portails communs. Surtout que là, en plus, c'est juste une spé de l'art art. Donc c'est pas un nouveau l'art art. C'est l'art art ancien. Donc, c'est, voilà. Elle est plutôt cool, mais vous aurez une chance de l'avoir plus tard. Donc voilà. Gardez vos ressources. Gardez vraiment vos ressources pour les 1 an. Vous allez obtenir des clés dans l'event avec l'arme, comme à chaque fois. Donc vous allez pouvoir faire quelques petites invocations quand même sur le portail. Vous allez avoir entre 10 et 20 clés, comme à peu près à chaque fois sur les events. Donc voilà. Contentez-vous de ça, vraiment, si vous êtes free-to-play. Et je vous conseille vraiment de garder vos cristaux pour les 1 an. Si vous êtes cashplayers, bon, vous êtes cashplayers de base, donc vous pourrez vous refaire lorsque les 1 an arriveront. Donc n'hésitez pas. Voilà, c'est très très important. Je voulais vraiment faire ce petit point avant de terminer la vidéo. Eh bien, écoutez, la vidéo aura été très courte, mais en même temps, il n'y avait pas beaucoup de choses à dire. J'espère qu'elle vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si l'arme vous intéresse, si elle vous plaît. Moi, honnêtement, je trouve que la spé est vraiment très très belle. J'aime beaucoup les spé qui changent un peu, comment dire, d'angle de caméra, etc. Là, on a une arrivée de l'art-art en mode badass avec quelques petits tourniquets avec sa lance. Puis ensuite, du coup, ça change de position où tu le vois sauter en l'air. Et ensuite, tu as une accélération avec le personnage. Et du coup, la transition avec la fin de l'attaque, du coup, là, on retourne sur le stage de combat, est fluide. Et voilà, vraiment, en fait, tu le quittes en train de frapper le sol dans l'animation de spé et tu le retrouves au sol avec les monstres qui se font péter. Donc voilà, c'est ultra fluide. Donc c'est vraiment très très cool. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais du coup, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher le petit pouce bleu. Et n'hésitez pas à non plus à mettre la petite cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et puis, les amis, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Stakane, soit taverne. Allez, ciao !